Bonjour à tous, tout d'abord nous vous remercions d'être nombreux quand même ce soir. Nous avons presque deux heures ensemble, donc jusqu'à 21 heures. Et peut-être pour commencer ce temps d'échange que nous allons avoir sur le thème de l'agroforesterie, je vais demander à M. Torquebio de nous donner une définition de ce qu'est l'agroforesterie. L'agroforesterie c'est très facile à définir. L'agroforesterie c'est le mélange, tout simplement. Le mélange de quoi ? Le mélange d'arbres avec des activités agricoles au sens large. Tout ce que peut être l'agriculture ou l'élevage. Voilà la définition la plus courte et la plus simple de l'agroforesterie. Je fais exprès de vous donner cette définition simple, parce que je vous montrerai en quelques instants avec des photos et quelques commentaires, qu'il y a toute une série de modalités possibles pour réaliser ce mélange. En comparaison à un modèle agricole qui a peut-être évolué, on a vu que l'agroforesterie avait également évolué en parallèle. Vous, vous avez étudié dans de nombreuses zones dites plutôt tropicales. Comment est-ce que vous expliquez que la technique de l'agroforesterie est plus largement courante que peut-être dans les zones tempérées que nous, nous connaissons ? En effet, l'agroforesterie est beaucoup plus courante dans les zones tropicales qu'ici en zone tempérée, tout simplement parce que l'évolution récente de l'agriculture vers ce qu'on peut appeler dans nos pays une tendance à l'industrialisation de l'agriculture, qui se base sur des économies d'échelle, des surfaces de plus en plus grandes, etc., est un petit peu, pas contradictoire, mais pas toujours compatible avec les options d'agroforesterie. Et ce changement vers une agriculture industrielle a été beaucoup plus lent dans les pays tropicaux, de sorte qu'un certain nombre de pratiques agroforestières sont demeurées dans ces pays alors qu'elles ont disparu ici. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'agroforesterie, autrefois, c'était la règle en agriculture, y compris chez nous, ici, en Europe. Et lorsqu'on voit des photos très anciennes de champs au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, on voit partout des champs arborés dans toute l'Europe avec des arbres dispersés dans les parcelles, comme on en trouve encore en certains endroits, par exemple dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. La pratique ne s'est pas perdue. Et dans beaucoup de pays tropicaux, ça ne s'est pas perdu non plus. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure avec les photos. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut déjà commencer à évoquer la partie, peut-être pas servicielle, mais en tout cas les bénéfices qu'on peut avoir lorsque des arbres sont présents sur une parcelle ? Ou souhaitez-vous qu'on attende peut-être un petit peu après pour l'évoquer ? Ou en tout cas peut-être aborder quels sont les avantages qu'on peut retrouver lorsqu'on se retrouve dans un modèle agroforestier par rapport en effet à un modèle plutôt monoculture sur un terrain agricole ? C'est comme vous voulez, je peux faire ça tout de suite ou tout à l'heure. Vous me donnez combien de temps ? Vous avez une demi-heure. Ah non, non, oula, oula, j'ai pas besoin d'une demi-heure. D'accord, vous avez une demi-heure en total, je veux dire, pour nous faire partager aussi vos retours d'expérience. Mais je pense qu'à ce moment-là du coup de la conférence, nous avons déjà abordé cette définition. Maintenant, il serait intéressant de voir en quoi l'agroforesterie, à travers l'arbre, qui nous, dans nos zones tempérées, on y associe peut-être deux fonctions, notamment la production du bois et la production de fruits. Pourquoi est-ce que dans des zones tropicales, on y voit d'autres services qui sont peut-être à la fois bénéfiques pour d'autres systèmes ? On y associe souvent à l'agroforesterie le mot de symbiose. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus ? Bon, écoutez, je vais essayer, dans une petite quinzaine de minutes, de donner un petit résumé des choses les plus importantes que vous venez d'aborder. Essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est finalement cette histoire d'agroforesterie et comment ça marche et pourquoi il y a certains endroits où on a de bonnes raisons de faire ça. J'aime bien dire, quand je parle d'agroforesterie, qu'il y a toute une série de manières d'associer les arbres avec de l'agriculture en utilisant des mots clés, comme ça, pour rentrer un petit peu dans le débat. Les arbres de l'agroforesterie, ça peut être les arbres des champs, c'est-à-dire dans les champs, mélangés avec des cultures. Ça peut être des arbres autour des champs. Alors là, on est bien placé pour parler des arbres autour des champs, au pays du bocage. Je ne vous ferai pas la leçon. J'aurais dû commencer par dire ça. Je n'ai pas l'intention de vous donner des leçons de bocage. Parce que je sais qu'ici, je suis dans un endroit où tout le monde sait ce que c'est que le bocage et comment ça fonctionne. Chez moi, dans le sud de la France, moi, je suis de Montpellier. Le bocage, il n'y en a pas. Les arbres de l'agroforesterie, ça peut être aussi les arbres au-dessus des cultures. Oui, au-dessus des cultures. Alors, ce n'est pas très courant chez nous, mais puisqu'on m'a donné le droit de parler d'agroforesterie tropicale, votre boisson quotidienne, le café, c'est une plante qui aime l'ombre. Et dans les pays où on cultive le café, la meilleure manière de le cultiver, c'est de le planter sous des arbres d'ombrage, de sorte que les plantes de caféier, c'est un petit arbuste, le caféier, sont dans des conditions de semi-lumère ou de semi-ombre. Et c'est ça qui est la condition la meilleure pour le café et qui, d'ailleurs, donne les meilleures crues de café. C'est un petit peu la même chose pour le cacao. Les arbres de l'agroforesterie, d'une manière générale, c'est les arbres qui sont avec l'agriculture. Pourquoi je dis avec l'agriculture ? Parce qu'il y a tout un tas de raisons d'associer les arbres avec des pratiques agricoles. J'aime bien dire que les arbres de l'agriculture sont des arbres polyvalents. Polyvalents, pourquoi ? Vous l'avez un petit peu abordé déjà en parlant des multiples services que l'arbre peut rendre. Parce qu'un arbre en agroforesterie, on ne le plante pas uniquement parce qu'il va produire quelque chose ou on ne le plante pas uniquement parce qu'il va, par exemple, faire de l'ombre au caféier. Mais généralement, on le plante toujours pour plusieurs raisons. Les deux raisons de base séparées, c'est soit qu'il va produire quelque chose, du bois, des fruits, du fourrage, des produits médicamenteux, souvent en zone tropicale, des fibres, du latex, toute une série de choses que l'on peut récolter et consommer. Mais ensuite, l'arbre, il peut produire, il peut rendre, pardon, il peut rendre des services. C'est-à-dire qu'il va être là pour faire quelque chose qui n'est pas une production qu'on va récolter, mais quelque chose qui rend service à l'agriculteur. Je vais vous donner un premier indice en vous parlant de l'ombre sur les caféiers. Que fait l'arbre d'ombrage au-dessus des caféiers ? Il n'est pas là pour produire quoi que ce soit. Il est là parce qu'on a besoin de l'ombre. Donc son service, c'est de donner de l'ombre. Voilà un des exemples de service d'un arbre agroforestier. Mais si je prends par exemple quelque chose qui est plus courant et plus connu chez nous, la pollinisation par les abeilles, on sait très bien qu'en augmentant le nombre d'arbres dans un paysage agricole, on va favoriser la présence des abeilles, notamment les abeilles sauvages, mais également les abeilles domestiques. Et donc la présence des arbres va avoir pour conséquence d'augmenter la pollinisation grâce aux abeilles que les arbres auront favorisé. Le service des arbres dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est ? On peut appeler ça le service de pollinisation. C'est un service qu'on lit classiquement à la biodiversité. Enfin, j'aime bien dire que l'arbre de l'agroforesterie, c'est un arbre qui est là pour l'agriculteur. Un des exemples que j'aime le plus citer, c'est pour l'éleveur. On l'a oublié, mais nos troupeaux, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient nourris avec du forage arboré. Mettez des vaches dans un pré avec une belle haie autour de votre champ et vous verrez que les vaches commenceront à brouter la haie avant de brouter l'herbe, parce qu'elles savent que c'est bon. Et donc, les arbres fourragés, c'est quelque chose qui est devenu un peu méconnu chez nous. Eh bien, en Afrique, les arbres fourragés, c'est 30, 40, 50% du régime alimentaire des troupeaux de bovins, d'auvins ou de caprin. Donc, c'est très important. Et enfin, il y a une dernière catégorie que j'aime bien parler quand je parle de l'agroforesterie. C'est la catégorie, je reviens à mon mot du début, la catégorie du mélange absolu. C'est à dire que les arbres de l'agroforesterie, on peut les associer de tout un tas de manières différentes, mais surtout, on peut les associer entre eux, en mettant entre eux des arbres de petite et de grande dimension, des arbres qui produisent des fruits, d'autres qui produisent du bois, d'autres qui produisent du forage, d'autres qui sont là pour abriter les abeilles ou pour faire venir d'autres pollinisateurs, ainsi de suite. D'autres qui sont là pour améliorer la fertilité du sol, parce qu'on sait que les racines des arbres vont jouer un rôle par rapport à la fertilité du sol. Eh bien, ces arbres en mélange, ça fait des espèces d'écosystèmes qui ressemblent à des forêts. Et nous, les agroforestiers, on a appelé ça agroforêts. C'est une catégorie de l'agroforesterie, les agroforêts. Ce sont des choses, des espèces de parcelles plus ou moins grandes. Elles peuvent être très grandes, mais parfois, c'est des petits bosquets qui ressemblent à des petites forêts. Mais dans ces petites agroforêts, tout a une utilité. Tout est récoltable pour ceci ou pour cela. Une version qui devient de plus en plus connue en France chez nous, c'est la version dite de la forêt comestible. Une forêt comestible, c'est quoi ? C'est une espèce de mélange d'arbres qui ont tous un intérêt alimentaire et qu'on met en association les uns par rapport aux autres. Voilà, ça, ce sont les catégories un petit peu de la manière dont on peut associer les arbres. Pour tout vous dire, je préfère en parler comme ça, de l'agroforesterie, qu'en parler avec les termes officiels. Entre vous et moi, le terme d'agroforesterie, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il n'est pas bon. Et d'ailleurs, il fait peur, souvent. Moi, j'ai des agriculteurs qui m'ont dit, mais monsieur Torcobio, vous voulez mettre une forêt dans mon champ, mais vous êtes fou. Mais cet agriculteur, il avait raison. Ce n'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'intention de mettre une forêt dans le champ d'un agriculteur. Et donc, le terme agroforesterie, il fait penser à ça. Il fait penser à foresterie et agro. Les deux morceaux du terme le disent bien. Et je trouve qu'il n'est pas si bon que ça. Je reviens à l'histoire de notre continent. Nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils ne disaient pas agroforesterie, bien sûr. Le mot n'existait pas. Mais ils en faisaient de l'agroforesterie, je vous l'ai dit. Ils appelaient ça la complantation. Ce n'est pas plus joli. Complanté des arbres avec des cultures agricoles. Je trouve ça mille fois plus joli que dire agroforesterie. Mais le terme complanté, il a un petit peu disparu. J'aime bien aussi parler des arbres champêtres. Les arbres champêtres, c'est les arbres des champs. Je trouve que c'est mieux qu'agroforesterie. Un terme récent et qui a été inventé par les gens qui se sont penchés sur l'agroforesterie plus récemment, c'est de dire que les arbres de l'agroforesterie, finalement, ce sont les arbres hors forêt. Mais finalement, c'est vrai. Je n'ai rien contre les forêts. Mais les arbres de l'agroforesterie, ce n'est pas les arbres des forêts. Ça peut être les mêmes, mais ils ne sont pas entretenus, plantés, cultivés dans des forêts. Ils sont cultivés hors forêt. Et puis, je vous propose un dernier terme. Celui-là, il est tout nouveau. Je suis sûr que vous ne l'avez jamais entendu. Je le dois à mon ami Bruno Sirvin, qui est un type du GERS, spécialiste d'agroforesterie, dans une association qui s'appelle Arbre et Paysage 32. Lui, il dit que pour faire tout ce que je viens de vous décrire, là, pour mettre des arbres dans l'agriculture, ce qu'il faut faire, c'est arbrer le paysage. Et il a appelé ça l'arbrement. Je trouve le terme très, très bon. Et je vous propose aujourd'hui, donc, de passer quelques minutes à vous expliquer pourquoi faut-il arbrer nos campagnes. D'abord, pour répondre à la crise climatique. Parce que les arbres dans nos campagnes, ils peuvent jouer un rôle très important, que ce soit pour nous adapter au changement climatique, qui est déjà là. Nous le savons tous déjà. Ou pour atténuer le changement climatique. N'oubliez pas que par rapport au changement climatique, il y a ces deux composantes qui sont très importantes. S'adapter au changement climatique, c'est réagir à ce qui se passe. Il fait plus chaud, il pleut davantage ou pas la même saison. Il y a des sécheresses, etc. Et donc, l'agroforesterie, en augmentant la résilience de nos champs, en diversifiant ce qui se passe dans nos campagnes, peut faire en sorte qu'on est mieux préparé à un aléa climatique. Quand un imprévu se présente, la diversité amenée par les arbres, elle peut permettre de mieux résister, d'où le nom de résilience. Et la deuxième réponse au changement climatique, c'est de tenter de l'atténuer. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les automobiles qui créent le changement climatique. L'agriculture aussi, elle est responsable d'émissions de pas mal de gaz à effet de serre. C'est de l'ordre de 20% des gaz à effet de serre qui sont émis par l'agriculture à l'échelle du monde, à cause des engrais, à cause de la fermentation du méthane, à cause de tout un tas de choses comme ça. Je vous passe les détails. Eh bien, planter des arbres, c'est stocker du carbone. Et stocker du carbone, c'est atténuer le changement climatique. Parce que tout le carbone qui part dans l'atmosphère, qui est soit dans la biomasse des arbres, et les arbres, c'est gros, c'est beaucoup de bois, ou dans le sol, parce que ça passe aussi dans les racines, et là, le carbone peut être stocké dans le sol. Eh bien, tout ce carbone, c'est autant de carbone qui n'est pas dans l'atmosphère, et donc on atténue le changement climatique. Deuxième grand domaine de l'agroforesterie, tenter de jouer un rôle important en ce qui concerne le sol et en ce qui concerne l'eau. Ça va ensemble. Le bocage est très connu pour faire ça. Limiter les problèmes d'érosion, les problèmes de ruissellement de l'eau sur le sol. Augmenter l'infiltration dans l'eau, dans le sol, pour que les nappes phréatiques soient régulièrement... L'eau des nappes phréatiques soit renouvelée. Augmenter la porosité du sol grâce à la présence des racines, qui permet à l'eau de mieux pénétrer dans le sol. et augmenter la matière organique du sol grâce à la présence des arbres dont la litière se décompose au niveau du sol, mais dont les racines contribuent également grandement à la matière organique du sol. Et pour aller rapidement sur cette question, parce que j'essaie de faire vite... Il vous reste encore un peu de temps. Il me reste encore un peu de temps, ça va. Plus il y a de matière organique dans un sol, mieux ce sol va conserver l'eau. Donc en période de sécheresse, plus vous avez amené de la matière organique dans votre sol, moins le risque de sécheresse va apparaître rapidement. Vous comprenez que si vous mettez que des engrais minéraux dans votre sol, sans matière organique, la sécheresse va les impacter beaucoup plus rapidement que s'il y a de la matière organique dans votre sol. Et les arbres de l'agroforesterie, ils sont là pour nous aider à mettre de la matière organique dans le sol. Troisième grand domaine que l'agroforesterie peut aider, et je vous ai déjà donné des indices, c'est tout le grand chapitre de la biodiversité. La biodiversité, on en entend parler beaucoup maintenant. Désormais, on sait ce que c'est. C'est tout le vivant qui nous entoure, qui est autour de nous et dont l'importance est considérable, et qui est très menacé. Vous avez entendu parler de la disparition des insectes, et même des vertébrés, etc. Bref, la biodiversité est menacée. Eh bien, maintenir de l'hétérogénéité à l'échelle du paysage, ça maintient de la biodiversité. Toute une série d'animaux, par exemple, utiles à l'agriculture, ce qu'on appelle les auxiliaires des cultures, c'est-à-dire les insectes ou les animaux, qui se nourrissent des ravageurs des cultures, et qui donc diminuent les risques de maladies et de problèmes sur les cultures, eh bien, une grande partie de ces animaux-là sont favorisés par la présence des arbres. Alors, pensez aux carabes, pensez aux chrysopes, pensez aux coccinelles. Tout le monde connaît les coccinelles. On sait que les coccinelles, ça mange des pucerons. Mais des choses plus étonnantes, pensez aux chauves-souris. Les chauves-souris, ça se nourrit d'insectes. Dans un paysage où il n'y a pas d'arbre, sur des centaines de mètres, les chauves-souris, elles ne peuvent pas se déplacer. Parce que vous savez que les chauves-souris, elles envoient un écho, et que c'est l'écho, qu'un obstacle leur renvoie leur son, et que c'est grâce à cet écho qu'elles arrivent à se déplacer. Et donc, il y a toute une série d'animaux comme ça qui peuvent être favorisés par l'agroforesterie. J'aime bien citer aussi un exemple que j'ai trouvé récemment. Dans un grand champ, un hérisson, il a peur de se balader. Parce qu'il sait qu'il va être à découvert sur une grande surface et que lorsqu'il va traverser ce grand champ devant lui, c'est le moment où il est vu par les prédateurs qui vont peut-être par les rapaces qui vont venir l'attraper. Et il ne va pas se déplacer parce que le champ est trop grand. Et donc, s'il y a des arbres par-ci, par-là, ou s'il y a des haies, par exemple, je pense au bocage notamment, le hérisson, il va plus facilement se déplacer. Voilà toute une série d'animaux utiles, vous voyez, qui peuvent être favorisés par l'agroforesterie. Voilà, j'en ai terminé par un dernier critère. Et ce dernier critère, on va le voir avec les photos. Donc, je vais prendre quelques minutes de plus pour les photos. Une seconde encore pour les photos. Ce critère, c'est le critère de la beauté. Une des raisons de faire de l'agroforesterie que je n'ai pas peur de mettre en avant. Quand j'étais encore chercheur salarié, j'hésitais un petit peu à le dire parce que je me disais « Ouh là là, mes supérieurs, ils vont me dire qu'en tant que chercheur, je n'ai pas le droit de parler de beauté parce que ce n'est pas très sérieux. » Maintenant que je suis à la retraite, j'ai le droit de dire ce que je veux. Donc, l'agroforesterie, c'est beau. Je vais vous le montrer sur quelques photos. J'en ai choisi une petite douzaine, rapidement, du monde entier. Je vais vous montrer que l'agroforesterie, c'est beau. Mais ce n'est pas à vous que je vais le démontrer. Parce que le bocage, vous le voyez tous les jours, ne me dites pas que ce n'est pas beau, le bocage. Si vous comparez le bocage à l'océan des blés Bosseuron ou Picard, il n'y a pas photo, comme on dit. C'est plus beau ici, chez vous, que là-bas, n'est-ce pas ? Et donc, cette agroforesterie, parce que oui, le bocage, c'est une des modalités de l'agroforesterie. C'est quelque chose qui est beau. Et il ne faut pas hésiter à le dire parce que je crois que c'est important. Voilà. Avant de terminer et de vous montrer les photos, je voudrais être honnête avec vous et vous dire que tout n'est pas rose. Parce que si c'était aussi simple que ça, de l'agroforesterie, il y en aurait partout dans nos campagnes. Or, il n'y en a pas partout. Vous, vous êtes un peu l'exception avec le bocage en Bretagne que vous avez réussi à protéger à beaucoup d'endroits. Mais en réalité, dans une grande partie de nos pays du Nord, l'agroforesterie a disparu. Il n'y en a pas assez. Moi, je fais partie de l'association française de l'agroforesterie. On milite, on travaille à faire revenir l'agroforesterie dans les champs. Et c'est lent et c'est très, très, très laborieux. On a beaucoup de mal à convaincre les paysans pour de bonnes raisons. Parce que l'agroforesterie, si on fait mal l'association entre les arbres et les cultures, il peut y avoir concurrence. Trop d'ombre, trop de racines qui vont se mélanger aux racines des cultures, par exemple. Donc, il faut faire attention à la saison à laquelle on plante, à l'espèce qu'on choisit avec telle culture, etc. Il faut vérifier ça. Et ça explique pourquoi l'agroforesterie, on y travaille, on essaie d'améliorer les choses. Un dernier point qui est quelque chose sur lequel il faut faire très attention en matière d'agroforesterie, c'est que planter un arbre, c'est une démarche, je ne vais pas dire compliquée, mais on va dire que c'est une démarche à laquelle il faut prêter beaucoup d'attention. Un arbre, c'est gros, c'est grand et c'est là pour durer. Si on a raté son coût, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, il faut bien faire attention. Et donc, comme un arbre, c'est un petit peu compliqué à planter, pour bien choisir ça, il faut beaucoup de main-d'oeuvre. Et comme vous le savez, la main-d'oeuvre en matière agricole, ce n'est pas facile. Nos campagnes manquent de main-d'oeuvre. Tous les agriculteurs vous le diront. Même quand on peut la payer, il est difficile de la trouver. Et donc, faire de l'agroforesterie, ça suppose un petit peu plus de main-d'oeuvre que faire de l'agriculture avec uniquement un gros tracteur et des grosses machines. Oui, ce n'est pas pareil. Et donc, il faut accepter ça. Mais c'est une des contraintes de l'agroforesterie que je ne veux pas cacher. Allez, je vous montre les photos. Oui, je vous invite à nous faire votre retour d'expérience sur les différentes photos. Je vous laisse continuer, prendre la parole. Alors, je l'ai dit que je n'allais pas vous faire la leçon sur le bocage, mais quand même, montrer qu'il n'y a pas du bocage que en Bretagne. La photo, elle vient du Gers. C'est un département qui est en avance sur l'agroforesterie. Il se trouve que le siège de l'Association française d'agroforesterie se trouve à Hoche, dans le Gers. Et donc, voilà, l'agroforesterie avance un petit peu plus vite dans le Gers qu'ailleurs. Une belle haie entre deux parcelles. Sans commentaire, vous connaissez bien ça. Photo suivante. Toujours dans le sud de la France, dans le Piedmont-Pyrénéen, dans l'Aude, donc pas très loin de chez moi. Ce n'est pas très, très loin de Montpellier, tout ça. Un paysage qui ne vaut pas le bocage breton, mais simplement pour vous montrer que oui, il n'y en a pas qu'en Bretagne, en Vendée, du bocage ou en Normandie. Il y en a aussi. Et quand, en fait, quand on l'a repérée, quand on le cherche, en fait, on en trouve un petit peu partout. Il y a par ci, par là, un peu partout dans nos campagnes, des gens qui ont conservé des haies. Alors, elles sont plus ou moins belles, plus ou moins larges, plus ou moins régulières. Là, vous avez un exemple parmi d'autres. Et qui font des exemples de bocage. Photo suivante. Le chemin creux que vous connaissez, puisqu'ici, dans le paysage de bocage, c'est assez courant. C'est un exemple parfait du bocage qui fonctionne bien. Et vous voyez, celui-là, il vient de l'Ain. Il ne vient pas de Bretagne non plus. Et donc, le chemin creux, c'est ce chemin qui se creuse au cours des siècles entre deux parcelles cultivées au bord desquelles on a maintenu des haies, avec le rôle important que jouent ces chemins creux dans la circulation de l'eau dans les paysages. Et j'ai observé ce matin avec grand intérêt que dans les quartiers de Quimper, on a construit des zones pavillonnaires au milieu desquelles on a conservé les anciens chemins creux. Madame Noyer m'a fait la visite ce matin. Merci beaucoup. Et c'est tout vrai, ça très, très intéressant. Photo suivante. Je vous ai dit que l'agroforesterie, c'était important pour les animaux. Alors là, c'est tout simplement ce qu'on appelle un pré-bois ou un pré-verger dans lequel il y a des arbres fruitiers et un petit troupeau de moutons. Ça, ce sont des choses qui étaient très courantes autrefois, qui sont de moins en moins courantes. Mais quand même, on trouve ça par-ci, par-là. C'est simple à comprendre. Tout simplement, c'est un verger dans lequel on fait aussi de l'élevage. facile de comprendre aussi que la fertilité est améliorée par les excréments des animaux qui sont là et puis que les animaux peuvent se nourrir sur le pâturage qui est cultivé, qui est entretenu à proximité des arbres. Ça peut poser des problèmes d'entretien des arbres. Tiens, on revient à notre question de main d'oeuvre. Vous devinez les manchons pour protéger les arbres des animaux. Voilà, il faut penser à ce genre de choses quand on se fait de l'agroforesterie. Photo suivante. Agroforesterie en grande culture. Ça, c'est une parcelle expérimentale de l'INRA près de Montpellier. Alors, ce n'est pas typique de la région de Montpellier parce que Montpellier, c'est plutôt la Garrigue. Mais là, c'est un bas fond au bord d'une rivière. Donc, on a des grandes cultures et il y a des noyés qui ont été alignés dans cette zone de grande culture qui vient d'être semée. Vous voyez. Et donc, l'objectif ici, c'est de la production de bois dans des zones par ailleurs de grande culture. Les expériences de l'INRA ont montré que ça fonctionne. On arrive à avoir un rendement global de l'association arbre plus culture qui est supérieur d'environ 30% par rapport à une situation dans laquelle on aurait cultivé les arbres à un endroit et les cultures à un autre endroit. Et ça pose des problèmes de concurrence si on ne choisit pas bien l'arbre. Mais là, il se trouve que le noyé a un enracinement assez profond et que le noyé a une période de croissance en deuxième partie d'été qui n'est pas en concurrence avec les céréales qui sont récoltées au début de l'été. Ici, dans le Midi de la France, on va récolter le blé au plus tard fin juillet. Et donc, à ce moment-là, les noyés continuent à pousser pendant longtemps sans concurrencer la culture qui a été récoltée. Il y a beaucoup de gens qui me disent alors, mais comment on fait pour faire des grandes cultures en mettant des arbres dans les champs ? La réponse, elle est là. On fait comme ça, tout simplement. On calcule l'écartement entre les lignes d'arbres de sorte que les machines peuvent encore passer, peuvent la bouvrer, peuvent récolter, peuvent semer, peuvent amender, etc. Voilà ici un cas de la saison des moissons dans une parcelle en grande culture. Photo suivante. Voilà, je vous ai parlé de fourrage arboré, très important en zone tropicale, mais même chez nous. J'ai Adrien Messéan, qui est un collègue de l'Association française d'agroforesterie, qui est installé dans l'Ain et qui dit qu'il n'y a aucune hésitation. Le frêne, le charme, mais pas que, aussi le chêne dans certains cas, les ormes, etc. Enfin, il y a toute une série d'arbres, les érables, toute une série d'arbres qui peuvent être utilisés pour nourrir les troupeaux avec des avantages très importants en termes de qualité de la rumination, notamment. Photo suivante. Un des derniers endroits d'Europe où reste de l'agroforesterie traditionnelle, la DSA d'Espagne. La DSA d'Espagne, ce sont d'immenses étendues. C'est l'Andalousie. Ça se trouve aussi un petit peu au Portugal. C'est l'Andalousie avec des grandes étendues de chênes verts et de chênes lièges sous lesquelles on fait pâturer les troupeaux de cochons avec des qualités de viande absolument exceptionnelles. Un jambon qui, pour ceux qui connaissent, s'appelle pata negra, qui est de très, très bonne qualité. Et dans ces mêmes zones, lorsque c'est la saison des cultures, on sème des céréales. Donc les troupeaux sont là avant la récolte des céréales, avant la saison des céréales, après la saison des céréales. Et bien entendu, vous aurez deviné que les troupeaux, les porcs en question se nourrissent des glands, qui est l'alimentation favorite des porcs. Photo suivante. Alors, je vais faire la maître du temps. Il me reste combien ? Alors là, ça va être la dernière photo. Donc je vais vous inviter du coup ensuite à terminer votre partie pour que je puisse ensuite passer la parole également aux autres intervenants et qu'on s'intéresse aussi en deuxième partie, qu'on fasse le lien aussi avec l'agroforesterie présente dans notre région de la Bretagne. D'accord. Et bien la dernière photo, vous l'avez sous les yeux. J'y croyais pas moi même, mais ça s'est produit dans le sud ouest il y a deux ans où j'étais avec des gens qui réfléchissaient à ce qui s'était passé après les grands incendies. Et j'ai dit, on pourrait peut être essayer dans ces zones où il y a beaucoup d'incendies de voir si on ne peut pas introduire des cultures sous les pains. C'est des pains maritimes, le sud ouest. Vous voulez deviner les pains là? Et j'ai dit, mais moi, je ne connais pas la solution. Je ne vois pas ce qu'on peut faire sous ces pains maritimes. Et il y a quelqu'un dans la salle qui s'est levé qui m'a dit, mais moi, je sais, monsieur, sous les pains maritimes, on peut planter du houblon et ça pousse très bien. Et donc voilà les photos. Et le même type sous les pains maritimes, il cultive des pommes de terre. Donc voilà un exemple d'agroforesterie assez étonnant, récent, nouveau. Une invention de quelqu'un qui a osé, qui s'est lancé dans quelque chose de nouveau et qui est en train de peut être faire son trou. En tout cas, je voulais vous le montrer pour vous dire que voilà, l'agroforesterie, ça peut prendre toute une série de modalités différentes. Envoie aussi une particulièrement intéressante. Je m'arrête. Merci, Emmanuel Torquebio. Alors, je vais désormais, donc, on va se rapprocher un peu plus de notre territoire et de notre région. Donc, je vais inviter madame Annie Brasdoni et monsieur Lionel Caves, du coup, à présenter dans quel contexte historique a évolué aussi l'agroforesterie bocagère et quelle est la législation aujourd'hui en vigueur en faveur du bocage, pour le maintien en tout cas de ce bocage. Donc, madame Annie Brasdoni, je vous invite à commencer. Voilà. Alors, bonsoir à tous. En fait, moi, je vais vous parler d'expérience de terrain. En fait, je suis maire d'une commune et vous emmenez en Bretagne Nord. Il n'y a pas d'iceberg à croiser, mais voilà. En fait, les arbres, l'agroforesterie, il y en avait historiquement dans les vergers, mais en dehors de vergers, ce n'est pas une pratique traditionnelle. On vient de répondre à un premier appel à manifestation d'intérêt. Et on a trouvé des agriculteurs très intéressés par cette question. Alors, je vais essayer de vous expliquer d'où je parle. En fait, je suis une fille d'agriculteur et très gros rois. Et j'ai vu... Je ne suis pas toute jeune, j'ai 67 ans. Donc, j'ai vu l'évolution de l'agriculture, sa mécanisation, depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Et lorsque j'étais enfant, ce qui apparaît aujourd'hui comme une image d'épinal, notamment, j'ai emmené un livre de Poedras que vous connaissez tous, j'imagine. Et donc, ces images d'épinal qu'on voit dans les dessins de Poedras, eh bien, en fait, c'était vrai du temps de mon enfance. Et c'est vrai qu'on faisait du bois. On faisait des fagots et on parlait de corvée de bois. Et je pense que, quand on parlait de corvée de bois, ça a dû un peu peser sur la suite des événements. Alors, j'ai fait des études d'architecture, donc après, je me suis éloignée de cet aspect-là. Et aujourd'hui, en devenant vice-présidente de l'Agnon-Trégor Communauté et maire de Ploirette, j'ai souhaité avoir le poste de l'environnement parce qu'en fait, je crois qu'il y a une sorte d'urgence climatique. Et que c'est à cet endroit-là qu'on a intérêt à agir si on veut pouvoir peser sur les choses. Alors, dans le Trégor, les paysages, ils ne sont pas uniformes non plus. En fait, parce que chaque territoire a son histoire. Alors, il y a des communes qui n'ont pas été remombrées. Et donc, elles ont plutôt un bocage assez riche. Il y a des communes qui ont un bocage assez étrange. Un bocage qui n'en est peut-être pas, d'ailleurs. En fait, sur la bande côtière du Trégor Nord, c'est des zones de culture de légumes. Et en fait, les talus, ils sont nus de chez nus, complètement nus. Et puis, il y a aussi des communes qui ont été remembrées dans les années 60-70. Et celles-là, elles portent encore dans leur paysage les stigmates de ce qui avait pu être assez brutal à ce moment-là. Et qui a d'ailleurs été raconté par une paysanne très goroise, que je crois que vous connaissez aussi à Quimper, qui s'appelle Angela Duval. Angela Duval, c'était une poétesse. Alors, je vais vous lire un petit poème qu'elle a écrit au mois de mars, le 25 mars 1963. Et elle raconte la mort d'un talus. Je ne vais pas vous le faire en breton, puisque sa langue, quand même, d'écriture, c'était le breton. Mais pour qu'on puisse tous comprendre, c'est peut-être plus facile de parler en français. Le talus. Un frisson court dans mon dos plein d'épines. Sur ma tête, ma chevelure de ronce serait dit. Ma dernière heure a sonné. Fini mon malheur en ce monde. Le sol bouge. Les arbres tremblent. Mais que vois-je ? Mais ce n'est pas la mort. C'est un grand diable armé de griffes qui s'en vient me hacher, me dépecer. Le bulldozer rouge à l'énorme peu de pelle, vien m'ensevelir dans la fosse. Ah, que l'acier de tes griffes trempe dans le sang pur de mes racines. Ainsi que les mains du bourreau dans celui du martyr. Tandis que mon âme flottera légère dans le duvet de ma poussière. Nuages portés par le souffle, très haut par-dessus les collines, vers un paradis, le paradis des vieux talus. Alors ces histoires, elles nous invitent à réfléchir et à agir. Plouaret est une commune qui n'a pas été remembrée. Elle compte près de 3000 hectares et encore une trentaine de sièges d'exploitation. On est sur un territoire de polyculture, d'élevage. L'élevage bovin, c'est le plus nombreux. Et puis on a des productions assez diversifiées qui vont du bio au conventionnel intensif. En fait, pourquoi nous avons intérêt à travailler sur le bocage ? Parce que notre commune est à cheval sur deux bassins versants. L'un est un versant très délicat, parce que c'est un bassin versant bien connu pour ses algues vertes. C'est celui de la baie de Saint-Michel-en-Grève. Dans la réalité, les agriculteurs font depuis longtemps très attention aux fuites de nitrate. Et on est en dessous de 20 mg de nitrate par litre. Et pour autant, on continue à produire des algues vertes. Donc c'est compliqué. Mais en fait, il y a quand même une vraie volonté de bouger les lignes. Et puis l'autre bassin versant, c'est celui du Léguerre. Le Léguerre, c'est la seule rivière bretonne qui soit labellisée comme rivière sauvage dans sa partie amont. Mais on y puise de l'eau pour 80 000 habitants, puisqu'on dessert à partir du Léguerre, à la fois la ville de Lagnon et toute la côte de granit rose, si peuplée en été. Donc du coup, les enjeux quantitatifs et qualitatifs pour travailler sur le bocage, ils sont hyper importants parce qu'en fait, on ne peut pas dissocier les enjeux de l'eau, les traces de résidus de pesticides du bocage. Et je vous parle de ça parce que, voilà, donc en matière de boissement, nous, notre spécialité, c'est le bocage. Alors, en fait, la commune, elle fait 3 000 hectares. Il y a 85 kilomètres de routes communales, 45 kilomètres de chemin de randonnée. Et puis, à peu près 40% des habitants de la commune, ils vivent à la campagne. Alors avec la trentaine d'agriculteurs, ça ne fait pas le compte sur 2 500 habitants. Mais dans la réalité, il y a plein de gens qui vivent dans la campagne et qui ne sont pas des agriculteurs. Et les routes communales, elles sont fréquentées à la fois par les engins agricoles, qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus longs, de plus en plus gros. Il y a aussi des camions qui viennent approvisionner et récupérer les marchandises. Et puis, il y a aussi toute une flopée de voitures particulières, des vélos, des piétons, des chevaux, des carrosses, peut-être, je ne sais pas, la nuit. En fait, bref, la visibilité dans les chemins et dans les routes, ça compte vachement pour avoir une vraie capacité à se croiser et puis de ne pas se faire arracher les rétroviseurs, en tout cas de ne pas avoir des sujets de conflit. Et du coup, c'est aussi, en tant que commune, une sorte de prise de responsabilité que d'entretenir ce bocage de bord de route parce que ça permet de bien assurer la sécurité en campagne. Et puis, ça permet aussi d'avoir des routes plus sèches en hiver qui se dégradent moins sous l'effet du gel. Ça permet d'éviter quelques accidents. Et donc, en fait, après, on avait plein de raisons de travailler sur le bocage. On est une commune qui est labellisée commune du patrimoine rural de Bretagne pour la qualité de ses paysages, son patrimoine, certes, mais aussi de ses paysages. Donc, du coup, on avait encore une autre bonne raison de travailler là-dessus. Et puis, en fait, on avait aussi, on est station verte d'écotourisme. Et donc, c'est en travaillant sur tous ces thèmes que, finalement, la commune s'est engagée à entretenir le bocage pour le compte de tout le monde. Un peu en se disant, on met bien des fleurs et on entretient bien les espaces verts au bourg. Et en fait, si on devenait aussi, si on entretenait les paysages dans la campagne, finalement, c'est une sorte de travail assez équitable pour tous les habitants d'un territoire. Et c'est comme ça qu'on a avancé. En fait, j'ai hérité d'une situation. C'est que mon prédécesseur, il avait eu une espèce de vision un peu, enfin, oui, un point de vue un peu visionnaire. C'était un agriculteur qui était très investi dans le bio, qui était membre du CEDAPA, mais qui est aussi un pragmatique. Et il s'est dit, en fait, si on veut sauver le bocage, il faut lui donner, au-delà de toutes les valeurs qu'on lui connaît, une valeur économique. Et la façon de lui donner une valeur économique, c'est éventuellement de continuer ou de revenir à l'histoire du bois de bocage. Et donc, du coup, il a construit des chaufferies bois pour la commune, des petits réseaux de chaleur. Et on s'est mis à entretenir, avec des conventions passées avec 90% des agriculteurs, on s'est mis à entretenir le bocage. Donc, en se formant, en formant. Et aujourd'hui, on a donc un plan de gestion du bocage. On a formé une partie de nos équipes techniques qui sont d'ailleurs très fiers de se transformer en bûcheron et en élagueur pendant l'hiver. Parce qu'en fait, ça fait un nouveau métier. Ils savent aussi utiliser des engins, travailler en hauteur, etc. Et ça crée aussi un lien avec les agriculteurs qui, à leur tour, se mettent à travailler là-dessus. Donc, tout n'est pas rose. Mais en tout cas, ça a été un élément de dynamisme. Et quand ce maire qui m'avait précédé a réussi, a fait le pari, ou une sorte de pari réussi sur la commune, eh bien, il est devenu vice-président de l'agglomération et il a commencé à développer un peu partout des chaudières bois, justifiant qu'à tout endroit du territoire, on se mette aussi à enclencher une gestion attentive du bocage. Et du coup, c'est l'agglomération qui a pris le relais pour développer à la fois les chaufferibois et accompagner les communes et les agriculteurs dans une gestion raisonnée du bocage de bord de route et de l'intra-parcellaire. Donc, dans les dernières étapes que l'on a faites, là, c'est qu'en fait, on s'est mis à trois élus pour réussir à convaincre qu'en fait, il fallait mieux payer les agriculteurs pour le travail qu'ils faisaient dans la gestion du bocage, accepter de mieux payer le bois pour qu'en fait, ils s'investissent dans cet enjeu-là. Parce que ce n'est pas si simple que ça de distraire du temps quand on a peu de salariés, déjà beaucoup à faire. Il faut donc qu'il y ait une vraie valeur économique pour que les gens se mettent à regarder le bocage avec un nouvel intérêt. Et donc, on a petit à petit réinvesti cette question-là. Il faut quand même mesurer que même si on a une politique active, on est comme partout. On n'a peut-être pas perdu 70% du bocage, mais on en a quand même perdu 50% peut-être. Et qu'aujourd'hui, on sait aussi que l'un des sujets, c'est que 41% du bocage qui existe, il n'est pas bien entretenu. Et que du coup, il y a vraiment, vraiment besoin de se retrousser les manches. Et puis, bon, après, c'est moi qui signe aussi en tant que VP à l'environnement, c'est moi qui signe les autorisations d'arrasement des talus. Donc, j'en demande toujours un peu plus. Je ne dis pas. Non, un pour un, ce n'est pas possible. Parce qu'il faudra 15 ans ou 20 ans pour un vieux talus déplacé, parce qu'en fait, on n'est pas sous cloche. Et pour un vieux talus déplacé, il faut 15 ans ou 20 ans pour que le talus que l'on va construire à sa place ait les mêmes fonctionnalités. Donc, du coup, on négocie. Et aujourd'hui, nos techniciens à bocage, ils savent que je ne signe pas facilement et qu'il m'arrive de voir le... Je ne sais pas pourquoi, mais l'encre peut se geler dans mon stylo quand la compensation n'est pas suffisante. Voilà ce que je peux dire peut-être en première intention. Oui, tout à fait. Vous avez souligné un point important. En effet, on apporte souvent le rôle de l'agriculteur dans le maintien du bocage. Mais le rôle de la collectivité est tout aussi primordial pour aider justement l'agriculteur. Parce que le rôle de la collectivité, c'est un effet d'entraînement. Et puis, c'est aussi une façon de faire que la responsabilité, elle soit partagée au niveau d'une collectivité et qu'elle ne repose pas seulement sur les agriculteurs. Et du coup, on a... D'ailleurs, la législation est complexe pour les agriculteurs. Et donc, ils sont un peu surveillés de partout, à la fois surveillés par l'Europe, qui fait passer ces satellites au-dessus des champs. Ils ont des engagements au titre d'une norme qui s'appelle la BCAE8 et qui dit qu'il ne faut pas toucher où est, il ne faut pas toucher... Enfin bref, il y a quand même un certain nombre de contraintes. Et puis, il y a aussi... Et c'est aussi là que la collectivité a un rôle, c'est que nous, on essaie de faire vivre ensemble une communauté humaine sans qu'elle s'entre-déchire. Et vous savez bien que par les temps qui courent, ce n'est pas si facile tous les jours. Et du coup, on essaye de travailler plus par la conviction que par la dénonciation. Mais ça arrive, par exemple, moi, j'ai un agriculteur de... Alors là, c'est les satellites qui l'ont dénoncé. Ils nous disent, mais le compte n'y est plus. Et donc, il a été sommé par l'Europe de bien vouloir reconstituer 2 km de talus, quand même. Ce qui n'était pas complètement rien. Mais... Et puis, il y a aussi... Quand nous, on fait des deux côtés de la route et des deux côtés des chemins de randonnée, c'est une façon d'encourager les agriculteurs et une façon de faire aussi, par les chemins de randonnée, par exemple, de faire que d'autres citoyens s'investissent dans ce type de chantier, en tout cas pour l'entretien qui est le plus facile. Oui, vous parlez tout simplement d'avoir un écosystème mobilisé. Est-ce que vous pouvez... Alors, on va peut-être déjà faire un point avec Lionel sur la législation que vous venez de mentionner. Est-ce qu'après, on pourra reparler de la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, que vous avez créée sur votre territoire ? Lionel, je vous laisse prendre la main, du coup. Merci. Alors, c'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets, comme d'où ça vient tout ce blocage, enfin, localement, nos territoires qui sont, je pense, relativement proches au niveau du paysage. Voilà. Et puis, les réglementations qui sont également les mêmes. Alors, juste, je vais aborder les grands points de réglementation. Donc, forcément, il y a le code de l'urbanisme. Donc, dans les différentes collectivités, c'est soit des... Alors, il y a encore des cartes communales, des plans locaux du urbanisme, ou intercommunaux, même, mais non. Donc, souvent, dans certaines communes, c'est assez hétérogène. C'est-à-dire, il y aura, dans certains secteurs, peut-être des protections quasiment totales de toutes les haies. Et dans d'autres secteurs, ça va être beaucoup plus lâche, au niveau des classements, au titre du paysage. Alors, ces règles-là, elles sont quand même connues. Mais par contre, c'est les règles liées au code rural, notamment, comme vous l'avez cité, donc, les règles liées à la PAC, à la politique agricole commune. Donc, des règles liées à la présence des haies dans les parcelles agricoles. Donc, effectivement, ces déclarations doivent être faites tous les ans, lors des déclarations des exploitants agricoles. Et donc, effectivement, il y a des compensations à faire lors des demandes de déplacement. Et puis, effectivement, nous aussi, sur le bassin versant de l'Odé, on instruit des demandes avec une majoration des linéaires qu'on pense nécessaire pour la compensation et aussi sur la situation, forcément, de ces compensations. Voilà. Alors, on a tous les ans des dossiers, mais ce n'est pas non plus une grande majorité de notre travail. C'est un travail qui est relativement limité. Mais bon, c'est une part importante pour montrer qu'on peut suivre les dossiers, qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Comme vous le disiez, tout n'est pas sous cloche. Et puis, c'est vrai que le paysage a grandement changé. Depuis, il y a une centaine d'années, en gros, on était à l'apogée du linéaire Bocager en France. Donc, ça a bien changé en fonction des pratiques agricoles, mais en fonction, surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'évolution de la taille des exploitations, de la présence également du personnel à disposition pour l'entretien de ces haies sur les exploitations. Donc, il y avait une étude en Bretagne qui avait montré que le personnel dédié à l'entretien d'une centaine d'hectares avait été divisé par quatre lors des dernières décennies. Donc, forcément, toutes ces tâches, comment dire, physiques, et puis, pour des personnes qui sont sur des métiers qui sont de plus en plus spécialisées, c'est des tâches qui ne sont pas les tâches prioritaires sur une exploitation. mais, par contre, la mécanisation a aussi son rôle là-dedans et notamment, peut-être aussi, c'est des outils, des nouveaux outils, parfois, qui peuvent être aussi, qui peuvent accompagner l'entretien de ces linéaires. Voilà, on peut également évoquer le changement des pratiques liées à l'évolution, notamment du nombre de bovins tout simplement présents en Bretagne. C'est le cheptel de bovins diminuant. Il y a forcément de moins en moins de prairies enherbées. Et forcément, par rapport aussi à ce problème de la qualité de l'eau, ce problème d'érosion et de ruissellement impacte directement la qualité de l'eau sur les différents bassins versants. Donc, c'est pour ça qu'il y a des programmes bocagés en grande partie sur de nombreux territoires. Alors, localement, c'était l'objectif premier aussi du territoire du bassin versant de l'Odé de porter un programme bocagé. Mais les co-bénéfices, si on peut parler de co-bénéfices de toute cette diversité de paysages, c'est aussi dans cette pour limiter l'érosion et le ruissellement. Mais forcément, il y en a beaucoup dans les plus motivés qui nous sollicitent pour les nouveaux programmes bocagés, pour le maintien d'un abri pour les bêtes, par exemple. Voilà. Donc, il y a l'évolution des pratiques. Elle est très très sectorielle, en fait. Et on peut aussi aborder un sujet. C'est la pression agricole sur certains secteurs en fonction des reprises d'exploitation. donc les reprises d'exploitation. Il y a des il y a des il y a souvent beaucoup de de gens à postuler sur pour la reprise d'exploitation des terres, comment dire, les plus productives et dans certains secteurs plutôt pentus ou alors où il y a des zones relativement humides. Forcément, la pression est moindre, mais généralement, c'est la globalité d'une exploitation qui va être reprise. Et donc, si c'est une personne qui a des herbivores ou bien une personne qui va faire plus des céréales pour alimenter soit du soit des des élevages de porcs ou de volailles ou tout simplement des céréales de grandes cultures, forcément, la pression sur les haies va être relativement différente. Quelquefois, certains agriculteurs anciens, quand ils partent à la retraite, ils veulent absolument faire du bois et ça peut être un passage délicat, ce moment du passage de témoins peut être un moment un peu risqué pour le bocage. En fait, moi, pour essayer de faire comprendre, je travaille souvent par signaux faibles pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on a vraiment besoin du bocage, qu'on a besoin du bocage pour réduire les ruissellements, la rapidité du chemin de l'eau vers la rivière, etc. En fait, souvent, je me sers d'histoires que les gens me racontent. Par exemple, tout près de Bloirette, il y a une commune qui s'appelle Logivi-Poulougrasse et son maire était d'ailleurs terrassier de métier. Il savait bien conduire les tractopelles et tout ça. Il me dit « C'est embêtant, ces temps-ci. Quand il y a des orages, autrefois, il y a peut-être moins de dix ans, le Saint-Émilion, le ruisseau qui passe à Logivi-Poulougrasse, il s'appelle vraiment le Saint-Émilion. En fait, il mettait neuf heures à monter en charge. Et puis maintenant, c'est trois heures. Et je lui dis « Et dans cinq ans, ça sera comment alors ? » Oh là ! Donc là, et du coup, on peut discuter de dire « Ça veut dire qu'il faut qu'on reconstitue des talus dans le bourg, autour du bourg pour réduire ça. » Et puis, moi, je pense que les gens, ils sont fondamentalement pas méchants. Et les agriculteurs, c'est souvent des gens vachement sympas. Et ils n'ont pas nécessairement envie de remplir debout les maisons de leurs voisins, de leurs amis ou de leur commune, en tout cas. Et à Lézardrieux, c'est une commune un peu en pente. Et bien, en fait, ça fait deux, trois fois qu'avec des orages un peu violents voilà qu'il y a des champs qui se vident et qui vont remplir les maisons d'à côté de boue. Alors, évidemment, les gens, ils ne sont pas fait exprès. Mais là, on se rend compte que les orages deviennent de plus en plus violents. C'est vrai, ça, c'est un fait. Et que du coup, en fait, c'est absolument nécessaire de reconstituer du bocage dans les pentes, de retravailler sur ces sujets-là et que ces maisons qui ont été restaurées, ça fait peut-être 100 ans, 200 ans qu'elles étaient là, qu'elles n'avaient jamais été inondées. Donc, c'est qu'il y a un petit sujet. Et c'est plus par l'exemple et en disant qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est un peu de la faute de personne, mais quand même, il faut sans doute qu'on redresse un peu la barre. Ce qui me fait revenir au point précédent, c'est-à-dire l'importance d'avoir un écosystème mobilisé, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer l'Agnon Trégor Communauté où vous avez notamment réussi à créer une société coopérative d'intérêt collectif qui appuie le rôle des agriculteurs dans le maintien du bocage ? Alors, en fait, la société, la CIC, la société coopérative d'intérêt collectif, en fait, elle a été d'abord créée à Poiret. Et parce que c'était un peu compliqué, y compris sur le plan juridique, d'être au debout de la chaîne, d'être à la fois celui qui produit le bois, celui qui le vend, celui qui vend la chaleur, etc. Ce n'était pas parfait. Donc, du coup, c'était assez intéressant de créer cette CIC dans laquelle il y avait à la fois la collectivité, mais il y avait aussi des particuliers intéressés par la gestion du bocage et il y avait aussi des agriculteurs. Et d'ailleurs, c'est des agriculteurs qui sont à la présidence de la CIC. En faisant ça, ça a permis de travailler sur les pratiques, de regarder, parce que en fait, c'est un sujet assez délicat, le bois bocage pour alimenter des chaudières. Les chaudières sont capricieuses. Quelquefois, telle chaudière, il lui faut du bois mouliné un peu comme ceci, une autre un peu comme cela, tel silo d'alimentation, il n'est pas parfait. Donc, en fait, ça demande vraiment de la subtilité. Et la CIC, elle a su, par l'intermédiaire de son personnel, comprendre un peu, décoder un peu toutes ces clés et donc, pour qu'on puisse avoir que tout ça finisse par bien marcher. Et cette CIC, elle présente aussi l'intérêt, c'est qu'elle aide les gens à apprendre, donc elle fait des plans de gestion, elle aide, elle forme les gens et puis, elle a contribué avec l'association française Lafac elle a contribué à créer un label A et ce label A il permet aux agriculteurs d'être mieux rémunérés quand ils font un travail de qualité pour le bois qu'ils fournissent et nous, dans nos marchés publics, quand on achète du bois, on peut aussi inscrire des clauses en matière de alors on ne peut pas inscrire des clauses de localisation mais on peut, en revanche, inscrire des clauses de qualité du bois et de qualité de la façon dont le bois est coupé pour être transformé derrière. Lionel Calvez, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un retour sur l'état du bocage en bassin versant de l'Odé ? Peut-être en nous appuyant sur les photos que vous nous avez transmises ? Oui. Le sujet a été abordé depuis 2008 sur le bassin versant de l'Odé et puis il y a 120 kilomètres de haies qui ont été recréées sur ce bassin versant. Donc à l'origine c'était par ex-QBO enfin Quimperco qui est devenu Quimper-Bretagne-Occidentale et donc le syndicat porte le programme Brace-Boccage sur l'ensemble du bassin versant de l'Odé Il y a effectivement beaucoup de haies qui sont replantées et alors l'objectif premier c'était limiter l'érosion et le ruissellement sur les fameuses parcelles en pente. On va prendre un exemple sur la diapo suivante L'un des premiers critères effectivement ça va être de voir un petit peu la topographie qu'on voit sur l'image de droite les courbes de niveau nous indiquent forcément là sur la frontière photo où se trouvait la pente et du coup souvent quand ne connaissons pas toutes les parcelles on imagine un petit peu ce qu'il faudrait faire mais on peut forcément s'inspirer du passé et maintenant il y a des sites internet avec l'hygiène qui nous permettent de retrouver rapidement une idée de ce qu'il y avait à l'époque. Petite parenthèse effectivement par rapport au passé toujours là les images qu'on exploite souvent c'est à partir de 1950 on peut remonter un petit peu avant mais généralement on voit bien l'évolution grâce à l'exploitation de ces images et sur les images notamment de 1950 on voit clairement qu'il y avait une pression énorme justement en bois énergie sur toutes ces bocagères liées à une présence relativement encore nombreuse d'une population en campagne jusqu'à ces années où la mécanisation est rentrée en compte et en fait les gens exploitaient énormément le bois de chauffage dans tous les abords de parcelles agricoles voilà après c'est un petit peu perdu c'est ce qui va aussi se traduire de par l'état des haies actuelles qu'on verra un petit peu plus loin donc ici alors la carte que vous voyez c'est en fait tout simplement la carte de la topographie du bassin versant donc on voit que c'est très marqué par les trois rivières principales avec des zones relativement avec un relief relativement marqué et donc c'est ça aussi qui influence l'état des l'importance des ravidements qu'on observe donc il y a d'une part l'évolution des pratiques agricoles donc liées aux pratiques d'élevage qui changent les élevages même certains élevages relativement important d'élevage bovin par exemple ont parfois des ils exploitent par exemple des terres relativement loin du centre d'exploitation donc ce sera peut-être des parcelles liées à production de forage type maïs relativement loin de l'exploitation donc ce sera malgré tout des grandes surfaces qui peuvent être où il peut y avoir un sol nu parfois pendant une période relativement importante l'hiver on observe par exemple les conditions de météo actuelles les derniers ensilages de maïs se feront peut-être relativement tardivement cette année donc est-ce que les couverts végétaux qui vont être semés s'ils sont semés dans quelles conditions ils vont être semés est-ce qu'ils vont pouvoir se développer dans les parcelles en pente on peut craindre des ravines comme on observe sur les photos même sur des parcelles où il y aura un couvert végétal après maïs d'ensilage voilà donc c'est des 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 pertes de terre agricole qui sont relativement importantes si on extrapole à l'échelle d'un bassin versant on le voit donc à la couleur des rivières mais surtout j'imagine les services communaux dans tous les communes ils observent des curages de fossés ou des zones boueuses en bas de ponte relativement important alors c'est c'est une problématique relativement présente régionalement et il y a aussi des cultures bien plus impactantes on peut évoquer le cas de de cultures de pommes de terre qui sont une culture qui est une culture par exemple relativement comment dire pas la mode mais publicité c'est relativement rémunérateur et donc tout ça c'est des cultures qui déstructurent énormément les sols parce que rien ne remplacera forcément une pâture pour protéger les terres voilà donc ensuite c'est un petit exemple d'une parcelle qui va être traitée là cet hiver sur la carte on observe les courbes de niveau on voit que c'est une parcelle qui est relativement portue en bordure d'une route départementale le problème là c'est que la parcelle la grande longueur de la parcelle se trouve dans parallèle à la pente donc les cultures n'étaient faites jusqu'à présent que par une parcelle que par un bon c'est ça c'est une parcelle qui faisait exclusivement de la céréale c'est un producteur de porc donc c'était exclusivement travaillé dans le sens de la pente et on voit les derniers dégâts pris l'hiver dernier donc la route départementale a été plusieurs fois recouverte debout et c'est sur une commune qui est et donc là il y a une pression agricole également parce que cette parcelle là l'idéal je pense c'est toujours délicat d'aller proposer cette parcelle là à mon avis elle aurait été plus avant ça aurait été bien plus avantageux de faire un regroupement avec le voisin et de la travailler en travers de pente mais ça les attributions de parcelles c'est relativement compliqué c'est un sujet sensible mais relativement je pense c'est un des leviers par lesquels on pourrait limiter cette érosion en regroupant les parcelles en fonction de ce critère là également donc il y a tout un travail qui peut être mené mais là c'est un travail quasiment saisonnier un travail saisonnier donc forcément la parcelle plus elle est grande et plus elle est pentue donc plus le risque de ravinement et de ruissellement est important et c'est quelque chose qui va changer en fonction des cultures saisonnières on a quand même d'autres exemples qui se rapprochent un petit peu de l'agroforesterie comment dire un petit peu de l'idée qu'on se fait de l'agroforesterie c'est à dire on a là deux éleveurs laitiers qui ont souhaité refaire des paddocks relativement étroits pour déplacer leur bête pour qu'elles aient toujours un abri au vent donc là on recrée des haies à des intervalles relativement serrés sur des parcelles qui seront toujours en herbe donc il n'y a pas de problème de ravinement mais là il peut y avoir parfois des haies qui sont réimplantées dans des parcelles qui sont de taille moyenne on peut qualifier ça de moyenne mais on refait des paddocks où il y a des surfaces de moins de deux hectares voire même d'un hectare de surface et donc là on peut parler d'abri pour les auxiliaires de culture ce qui a été évoqué mais c'est des haies avec des haies variées donc des essences où on retrouvera toutes les strates de végétation de la strate arborée à la strate arbustif Est-ce que vous pouvez en effet du coup évoquer comme on le disait comme il a été mentionné avant les interactions dans l'agroforesterie peuvent être positives comme négatives selon le type d'arbres qu'on plante et en fonction des cultures auxquelles on l'associe Lionel Calvé est-ce que vous pouvez peut-être nous évoquer les différents types d'arbres qui peuvent être plantés dans le cadre d'un bocage En fait on ne réinvente pas vraiment l'eau chaude on s'adapte déjà à l'existant on regarde forcément ce que les pratiques de l'exploitant si on lui parle souvent on essaye de voir si la pression qui oui la pression qu'il essaye de la pression qu'il y aura sur cette future haie c'est-à-dire que certains nous parlent tout de suite que la haie il faudra la mettre plutôt au bord de route la serrée le plus possible de la route la clôture s'il y a des bouvins il faut la mettre le plus près possible de la haie là on comprend qu'il va y avoir rapidement des conflits entre le développement le bon développement de la végétation et les pratiques culturales de l'agriculture donc le but du jeu c'est de faire prendre conscience rapidement aux personnes que plus on laisse de place aux arbres et plus on les laisse tranquilles entre guillemets ils vont se développer alors c'est pas une chose facile de faire comprendre à quelqu'un qu'il va falloir perdre entre guillemets relativement certaines surfaces pour garantir le développement optimal des végétaux mais après on donc forcément on parlait d'affouragement des animaux certains sont très sensibles à ça pour des affouragement complémentaires d'autres ça va être vraiment des haies uniquement brise-vent d'autres ce sera vraiment les pollinisateurs certains sont très sensibles également aux pollinisateurs mais oui il y a aussi les il y a les gourmands parce qu'en fait par exemple quand on plante le long d'un chemin de randonnée ou quand on renforce le bocage urbain parce qu'on peut aussi avoir du bocage urbain chaque fois qu'on chaque fois qu'on crée un équipement ça peut être une bonne idée de le mettre dans une chambre bocagère et de planter des pommiers de planter des petits fruits etc. pour que les promeneurs les enfants puissent aussi grignoter et en fait on se pose aussi la question c'est qu'en fait on nous dit mais à force de vouloir planter ou replanter on ne va pas avoir assez de plants et du coup en fait au niveau de l'agglomération de l'Agnon en fait la ville de l'Agnon elle est elle est bonne jardinière voilà et donc du coup et bien en fait l'agglo et la ville ont passé un accord en disant et bien on va produire nos plants donc en fait on va ramasser sérieusement je vois Guillaume qui est devant moi l'autre jour je voyais ça sur un bureau je me dis mais qu'est-ce que c'est ce truc en fait c'était des petites graines qu'on était allé chercher et hop on plante et on va du coup avoir des essences des essences locales résistantes sur lesquelles on va avoir moins de mortalité pour pouvoir pour pouvoir permettre une croissance dynamique et rapide parce qu'en fait il faut on est obligé de tenir compte de certains arbres qui résisteront peut-être moins bien avec le changement climatique etc c'est un vrai sujet et puis on fait aussi planter nous par les enfants parce que connaître le nom des arbres regarder si celui-là il a pris au bout de quelques mois c'est aussi une expérience assez intéressante de pouvoir travailler avec les enfants sur ces plantations j'imagine que vous faites ça aussi sans doute oui ça arrive d'avoir des chantiers école avec les écoles mais c'est vrai que les plantes locales forcément il y a un intérêt il y a parfois aussi tout simplement de faire comprendre à quelqu'un que des fois il suffit juste de protéger une bande une bande de terrain de la laisser tranquille et puis forcément il y a des espèces pionnières on appelle ça qui viennent coloniser cet espace et qui finalement poussent relativement aussi vite voire même plus vite que des végétaux qu'on va faire venir effectivement d'un peu plus loin même s'ils ne sont pas locaux et donc il y a une adaptation qui est bien plus rapide au contexte et après en termes d'adaptation au climat c'est vrai il y a des soucis sur certains végétaux on peut parler du frêne on peut parler du châtaignier on peut parler de même le hêtre mais effectivement on regarde quand même les conditions de sol et puis les conditions même locales il y a déjà des microclimats même à l'échelle d'un bassin versant de 725 km2 comme le nôtre mais il y a déjà des zones forcément plus humides plus ventées etc au terme de nouvelles essences on n'essaye pas trop de révolutionner la chose donc on va devoir conclure cette partie présentation est-ce que du coup en conclusion vous pouvez peut-être partager en effet les bonnes pratiques sur quelles sont les bonnes pratiques en tout cas pour maintenir le bocage donc madame Annie Lebrasse-Denis Lionel Calves ouais d'accord alors forcément il y a des pratiques bien plus vertueuses que d'autres on voit des outils alors qu'ils sont utilisés tout le monde connaît ce que c'est une épareuse et un lamier alors ça reste des outils s'ils sont bien utilisés c'est des bons outils ils ont leur intérêt etc malgré tout effectivement parfois il y a un manque d'utilisation d'un outil plus manuel notamment pour les quand on va sur des grosses coupes des grosses sections et puis et puis effectivement je pense que votre démarche d'intégrer les services techniques et la valeur pédagogique d'un entretien de qualité fait sur un linéaire de bord de route c'est très intéressant pour notamment prêcher la bonne parole qui peut être reproduite un petit peu plus loin dans les parcelles un peu plus à l'écart où il y a sûrement beaucoup de haies qui sont comment dire agressées un petit peu avec des outils parfois je pense et on le répète encore une fois par manque de temps ou alors par des entrepreneurs etc qui appliquent juste des consignes on peut parler aussi également des entreprises qui dégagent sous les réseaux électriques sous les réseaux de fibres tout ça c'est des problèmes parce que on citait le programme Brest-Bocage tout ça c'est financé avec les mêmes financeurs qui financent également le développement de la fibre donc il y a des confrontations entre les deux financements sur ces bonnes pratiques d'entretien voilà on peut on peut prendre le graphe suivant qui illustre un petit peu la faible proportion des haies qui sont bien exploitées donc ça c'est 16% à l'échelle du Finistère c'est relativement peu il y a une grande marge de manœuvre et je pense qu'il faut trouver les leviers le levier forcément économique via la filière bois énergie est un levier pour comment dire financer les bonnes pratiques de gestion y accorder du temps former également le personnel dédié notamment le personnel d'entretien de bord de route par exemple mais également valoriser comment valoriser les paysages les paysages une fois qui sont bien entretenus tout le monde tout le monde s'accorde à le dire que c'est des paysages qui sont quand même qui ont une valeur mais également on peut parler de valoriser le carbone il y a des valorisations de stockage de carbone tout ça c'est peut-être des leviers qui vont réellement peut-être être source de développement de ces pratiques vertueuses et bien merci merci en tout cas pour ces bons moments merci